Alors si c'est vrai que la PS4 a connu un beau démarrage, vous le disiez effectivement, être à l'écoute des joueurs. Il y a eu un petit quoi quand même dernièrement avec Drive Club qui est votre grosse exclusivité et qui malheureusement connaît des problèmes de serveurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Et surtout, quand est-ce que ça va être résolu ? Alors, oui, oui, et vraiment je m'en excuse auprès de tous les joueurs qui ont des difficultés à se connecter. Et c'est vraiment d'autant plus dommage que lorsque vous écoutez ceux qui arrivent à se connecter et qui jouent, toutes les critiques, tous les commentaires sont extrêmement positifs sur ce jeu. Alors oui, effectivement, on a des problèmes de connexion, c'est-à-dire qu'en fait, dans la programmation du jeu, il y a eu une erreur qui nous empêche d'accueillir suffisamment de joueurs en même temps. C'est surtout le « en même temps » qui est le plus important. C'est dans la programmation même du jeu ? Donc tout ça est en train d'être reprogrammé, mais ça prend beaucoup plus de temps que de simplement rajouter 1 000, 2 000, 3 000 serveurs si ça n'était qu'un problème de serveur. Ce n'est pas qu'un problème de serveur. Est-ce que vous avez une fenêtre peut-être de lancement pour un patch ? C'est plus qu'un patch. C'est véritablement la programmation et la façon dont les networks peuvent accueillir le nombre de séances. Je ne sais pas du tout quand ça sera entièrement résolu. Alors, chaque jour qui passe permet d'accueillir plus de joueurs, mais on n'est pas encore au maximum de la capacité que l'on souhaiterait. Et toutes les équipes des studios qui ont développé le jeu travaillent du 24h sur 24 avec plusieurs équipes pour continuer à améliorer l'expérience de jeu. Et je ne peux malheureusement pas donner de date parce que je ne l'ai pas, mais en tout cas, tout est fait pour que ça soit fait au plus vite. Mais oui, c'est long et oui, ce n'est pas normal et je m'en excuse. Merci.